L'intérêt croissant des Français pour la bourse est confirmé par l'augmentation du nombre d'investisseurs actifs, passant d'1,9 millions à 2,5 millions entre 2019 et 2021. Mais concrètement, la bourse, comment ça marche ? Quels sont les frais, les risques et la fiscalité ? Je suis Clélia, conseillère en gestion de patrimoine chez SG, et je vais répondre à vos questions sur l'achat et la vente d'actions. Ça se passe comment pour acheter et revendre des actions ? Première étape est loi. Votre conseiller s'assure que vous connaissez les principaux produits financiers. Vous pouvez alors ouvrir un compte titre ou un plan d'épargne en actions, et passer des ordres d'achat et de vente. Lorsque vous passez un ordre d'achat, celui-ci fait l'objet d'un contrôle de provision. Il s'agit de s'assurer que vos liquidités permettent de régler la transaction. Où est-ce que je peux acheter ou vendre des actions ? Plusieurs solutions s'offrent à vous, Kévin. Vous pouvez passer par votre banque. Cela vous évite d'ouvrir un compte chez un nouvel interlocuteur, et vous permet de conseiller votre patrimoine financier au même endroit. Chez SG, dès que vous avez un compte titre ou un PEA, vous pouvez passer vos ordres sur notre site ou sur votre appli. C'est quoi exactement un marché ? Un marché financier est un lieu physique ou virtuel où acheteurs et vendeurs se rencontrent afin de négocier des produits financiers comme les actions et les obligations. Il sert à financer les entreprises et organismes grâce à la vente de titres financiers et permet aux investisseurs de placer leur épargne. Il existe une soixantaine de grandes places boursières dans le monde, dont la plus grande est à New York. En France, le marché le plus important est Euronext Paris, connu anciennement comme la Bourse de Paris. Il s'y échange plus de 4,7 milliards d'euros par jour. Qu'est-ce que le CAC 40 ? Le CAC 40 est le principal indice boursier du marché Euronext Paris. En clair, un indicateur qui reflète la tendance générale de la Bourse de Paris. Il est calculé parmi un échantillon de 40 valeurs, choisis parmi les 100 sociétés françaises les plus échangées. Le CAC 40 est mesuré en points. Il évolue en référence à une valeur fixée à 1 000 points. Le 31 décembre 1987 date de sa création. S'il vaut 5 000 points, cela signifie que 1 000 euros investis à sa création dans un produit indexé sur le CAC 40 vaudrait aujourd'hui 5 000 euros. Son cours est mis à jour toutes les 15 secondes entre 9h et 17h30 du lundi au vendredi. C'est quoi la différence entre un compte titre ordinaire et un PEA ? La première grande différence, c'est que sur le PEA, vous ne pouvez investir quasiment que sur des actions d'entreprises européennes. Alors qu'avec un compte titre ordinaire, vous n'avez pas de restrictions. Vous pouvez acheter ou vendre n'importe quel titre financier, actions, obligations, immobilier. La seconde différence réside dans la fiscalité. En effet, celle du plan d'épargne en actions est plus avantageuse que celle du compte titre ordinaire. Si vous ouvrez un PEA aujourd'hui, au bout de 5 années d'ouverture, vous ne payerez pas d'impôts sur les plus-values, mais uniquement les prélèvements sociaux. Toutefois, les versements sur le plan d'épargne en actions sont plafonnés à 150 000 euros. Enfin, tout retrait de titres ou d'espèces avant 5 ans entraîne en principe sa clôture. Comment marchent les offres d'achat et de vente ? Mélanie, il existe 6 types d'ordres d'achat et de vente. Je vais vous les présenter avec des exemples pratiques. D'abord, le plus courant, l'ordre au marché. Je demande l'achat dès que possible de 50 actions de l'entreprise Crésius au cours du marché. Ensuite, l'ordre à la meilleure limite. Ici, je demande d'acheter 50 actions au prix le plus intéressant proposé à cet instant dans l'ensemble des ordres de vente de l'action Crésius, pas encore exécuté. Troisième option, l'ordre à cours limité. Ici, je demande l'achat de 50 actions Crésius tant que leur cours n'a pas dépassé un certain prix, par exemple 15 euros. Quatrième type d'ordre, l'ordre à plage de déclenchement. Je demande l'achat de 50 actions Crésius dans une fourchette de prix, par exemple de 10 à 15 euros. Cinquième type d'ordre, l'ordre à seuil de déclenchement. Là, j'estime que si l'action Crésius grimpe à 10 euros, elle va continuer de progresser. Je demande donc l'achat de 50 actions dès qu'elles atteindront ce seuil de 10 euros. Et enfin, on termine avec l'ordre combiné. Avec ce type d'ordre, je demande l'achat de 50 actions Crésius quand le cours descend sous le seuil de 10 euros et leur revente dès qu'il dépassera 15 euros. Ces six types d'ordre permettent donc de s'adapter à la complexité de votre stratégie d'investissement. C'est possible d'annuler un ordre d'achat ou de vente ? Oui Malik, tant qu'un ordre d'achat ou de vente n'a pas été exécuté, vous pouvez l'annuler à tout moment. Selon l'intermédiaire, il est possible que des frais soient appliqués. Je peux acheter des actions sur tous les marchés ? Tout d'abord, cela dépend du compte-titres que vous détenez. Si vous avez un PEA, vous êtes limité au titre de l'Union Européenne. Si vous détenez un compte extraordinaire ou CTO, tout dépend de l'intermédiaire par lequel vous passez pour acheter vos actions, Laurence. Chez SG, vous avez accès à l'ensemble des marchés. Notez que les types d'ordre que vous pourrez passer, les montants minimums et les frais vont varier en fonction du marché. Prenez rendez-vous avec votre conseiller pour en savoir plus. Il y a des frais quand on achète ou vend des actions ? Toutes vos transactions vont faire l'objet de frais, Anaïs. Ils vont varier en fonction du type d'ordre, du marché et de l'intermédiaire chez qui il est passé. Le montant et le canal par lequel vous passez l'ordre peuvent aussi impacter les frais. Chez SG, vous pourrez trouver leur montant dans notre brochure tarifaire. Sachez également que nos clients retrouvent le détail de tous leurs frais dans le récapitulatif que nous leur envoyons en début d'année. A ces frais s'ajoute la taxe gouvernementale de 0,30% sur les transactions boursières. Comment ça marche, les dividendes ? Lorsque vous achetez des actions d'une entreprise, Charles, vous devenez propriétaire d'une partie de cette entreprise. Elle peut choisir de vous reverser une partie de ses profits en tant qu'actionnaire, ce sont les dividendes. Comment savoir quand acheter ou vendre ses actions ? Il n'y a pas de formule magique, Mathilde, ni de boule de cristal non plus. On ne peut jamais être certain de ce qui va arriver. Il est donc nécessaire de s'informer et de suivre les marchés. Nous proposons justement le service bourse afin de vous tenir au courant de l'actualité boursière. Si vous trouvez que cela génère trop de stress ou que ça demande trop d'efforts, vous pouvez réaliser un entretien conseil épargne. Si votre conseiller trouve cela adapté, il vous proposera de confier la gestion de toute ou partie de vos actifs à un professionnel grâce à la gestion déléguée ou la gestion sous mandat. Ces types de gestion vous permettent de profiter des compétences d'un expert. Vous pourrez bien sûr changer de stratégie quand vous le souhaitez et vous resterez informé grâce au rapport de performance. Gardez juste en tête que confier vos placements à un gestionnaire ne supprime pas pour autant le risque de perte en capital. Nous arrivons déjà à la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous aura permis d'avoir les idées plus claires sur les transactions boursières. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions. Sous-titrage ST' 501